Hey hey salut à tous alors aujourd'hui petite vidéo sur le nouveau démo cube omg le cube slime comme je l'appelle parce qu'il se base bien évidemment non pas sur le cube qu'il envoie mais sur le slime amorph et donc avec des undeads décliste assez intéressante que j'ai pas mal travaillé pour essayer de donner un truc le mieux possible je suis pas vraiment fan des gargoules mais je dois avouer que je manquais des fois de undeads du coup du coup c'est bien ça reste une taute qui met des dégâts en des fratels tu vois c'est pas mal mais j'espère qu'en tout cas la liste vous plaira donc petite présentation rapide bon premièrement c'est un démo combo du coup contre l'orligame mental coil toucher d'une atrizim accusation d'incendie drain souls anti def cultiste c'est sympa c'est une taute qui reste en dhp je ne peux pas jouer malheureusement la maîtresse des mélanges qui a undead ou la thamesine qui est aussi undead tu vois encore thamesine ça peut aller mais le truc c'est que genre lui va draw un autre undead et avocat une copie tu vois du coup ça peut gâcher c'est pour ça que je suis parti sur le dev cultiste qui a une carte très intéressante le petit full blue neville 1 je crois que c'est mal absolu que ça s'appelle en français donc bon une bonne aoe renatal parce que 40 hp kazakus parce qu'il n'y a pas vraiment de cartes avec quatre mana qui nous intéresse ça ça peut être sympa ça ça peut être sympa tu vois genre les cartes comme ça pourquoi pas mais en vrai juste en kazakus ça passe bien ça permet de faire de la value faire de la tempo donc contre agro d'un aussi par exemple tapsine ou le customer tu vois qui sont du bel aoe ok la version un peu contrôle tu vois du coup les mitrilles tu vois les mitrilles ouais les baguettes en mitrilles un théotard un mutanus un gigafine un jaraxxus tu vois ça c'est classique un jailer aussi parce qu'en fait depuis qu'on pioche énormément de cartes le jailer il détruit pas beaucoup ou alors il détruit juste les quelques vieilles cartes au fond de notre deck qu'on n'a pas besoin tu vois pour et ça peut permettre à des créateurs tu vois comme comme drakan tu vois de vraiment faire le taf du coup carte intéressante mais pas forcément obligatoire de même pour jaraxxus qui est un peu lent mais mais qui peut faire vraiment de la magie avec cc6 puis après bien évidemment on arrive au côté undead reborn donc avec avec un petit habeas corpus c'est là tu vois là où il y avait tabseed je trouvais que c'était bien parce que genre tu pouvais hop là des coups tu vois tu pouvais faire tabseed habeas puis rechoper un habeas à zéro et rejouer mais bon quand j'ai dit pourquoi tabseed c'est un undead du coup ça peut gâcher le petit le petit slime morph tu discardes un random and dead defratel tu l'invoques c'est vraiment très très fort faciles manipulator pas obligatoire mais peut être très intéressant dans certains dans certaines situations le réanimator qui est excellent vraiment 10 sur 10 ça j'en ai parlé le 10 sur 10 aussi un c'est la carte que tu as envie de choper tout le temps c'est elle est totalement dingue un vin si parce que bon c'est sympa et ça un petit defratel mais mais il est pas c'est pas le meilleur tu vois on peut le retirer je pense mais après comme je l'ai dit des fois on manque de undead du coup du coup j'ai un peu du mal à retirer et lui c'est un tout il te fait avancer dans ton deck enfin il tuto un undead il invoque une copie c'est vraiment excellent 10 sur 10 aussi et il y a attend il y a plus parce que avant je jouais aussi par exemple eux des creepypatings qui peuvent être très intéressant dans certaines situations par exemple avec avec ce spell tu triggers un friendly ral d'agonie puis tu le destroy du coup par exemple avec lui tu vas invoquer deux fois le undead que tu as défaussé tu vois et du coup c'est après ça fonctionne pas justement ce truc ne fonctionne pas c'est pour ça que je l'ai retiré parce que ça invoque juste un vieux slime mais mais bon aussi en fait j'avais surtout bien avec la révéler masquer mais ce truc c'est que tu as beaucoup de petites créa tu vois des petites créa un peu fil d'heure un ça 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 ou alors un slime un manipulateur tu vois où t'es au tard et lui t'aduce un même tu vois que alors si tu as aucune copie de deux ça fait rien même le réanimateur ou même lui en fait tu vois tu as vraiment genre une deux trois quatre cinq six sept créa tout le reste tout le reste de tes créa sont vraiment nulle du coup du coup c'est pour ça que j'ai enlevé parce que me disait encore tu vois si genre une fois sur trois ça donnait un truc bien ou sinon ça donne juste une vieille de deux pourquoi pas mais là c'est vraiment juste ça ça donnait vraiment souvent que de la dôme tu vois enfin dire je pense que ça s'est pas tombé une fois sur une bonne carte j'en ai pas le souvenir du coup du coup voilà pourquoi j'ai retiré je suis content de cette petite décliste je vais bien vous la présenter j'espère pouvoir faire des belles choses durant cette vidéo bien évidemment elle n'est pas parfaite il ya des choses que vous pouvez changer c'est comme j'ai parlé par exemple j'aurais l'actualité j'ai l'heure tu vois ça ça peut changer mais on va retirer ça on va garder les trucs ligue et ma presse et druide c'est souvent druide contrôle mais vu qu'il y a aussi de quelques druide agro justement pour surprendre tu vois en fait vu que druide contrôle est tellement fort les gens vont me ligue avec druide contrôle et du coup je voyais là les gens qui vont jouer druide agro ils vont en profiter pour pour vraiment surprendre et tabasser bon sur un slime c'est très bien sinon sinon c'est un peu nul tu vas l'avoir déjà en main ça empêche à flèche behemoth mais de façon eux tu comptes pas vraiment les jouer de ta main tu comptes les invoquer sur des slimes voyez des choses comme ça et on va juste draw théotard théotard ça peut être vraiment très intéressant c'est parce que genre druide existe qu'on a théotard et mutanus c'est bon c'est pour ça qu'ils ne disparaissent pas ils ont beau tu vas théotard un bon hétner ça reste une excellente carte contre combo hein au moins maintenant à 6 mana c'est compliqué de jouer en agro parce qu'en fait à 4 ou 5 mana tu jouais pour par exemple tu vois tu jouais en agro et tu bloquais la curve en face tu vois genre dans un miroir chasseur tu vas faire théotard je te prends ton aralode et le gars il aime mais gros tu peux pas jouer là ou c'est quoi ça ok le slime curve sur sur alors là il y a des choses à faire bah bah j'ai vu que je pioche pas de undead enfin si je pioche un undead ça va normalement mais tu vois alors là je vais pioche un d'invincible et des fois c'est invincible je vais chialer mais ça là dessus et après je pourrais genre une fois malheureusement je pourrais pas genre faire grève plus manipulateur au prochain tour tu vois le gars il fait sa mana tranquille il va se bouffer en slime faire ah ah quoi baguette bon je vais d'abord poser le slime baguette c'est très bien mais là le truc c'est que c'est slime quoi c'est meilleur c'est vrai quand je peux faire ça derrière Alignement c'est c'est rare maintenant non mais c'est cool alignement c'est rare enfin c'est cool moi je suis un peu en fana d'alignement aussi mais en vrai je vais faire ceci je vais essayer de lui je vais prendre un acondra je vais lui donner genre un head cultiste il y avait 3 cartes clés c'était dur de faire un choix j'ai pris elle parce que c'est celui qui va permettre vraiment de faire vous voyez alors que nous riche tu vois certes il peut faire des choses mais c'est un peu plus compliqué ça c'est à 3 mana ça peut être relou à jouer et vu que le gros il s'est fait nerf tu vois j'ai pas trop trop peur après je peux quand même avoir un peu peur de lui mais j'ai peur modérément du process je vais pas overdraw et il m'a invoqué lui il est suicidaire Moi je vais genre vraiment genre 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 tu vois Hop là Je vais jouer une dame anacondra Je vais bourrer Je pourrais presque balancer un mental coil dans le vide mais Il est à 15 En fait s'il laissait en vie j'en invoquais deux avec ça S'il le tuait je le dupliquais avec l'autre Ok ça ça l'avantage Mais il a quand même The mana Est-ce qu'il a vraiment beaucoup de choses à faire de mana Il a 15 HP j'ai quand même un board là Ouais il a 3 mana ok c'est bon Est-ce qu'il va faire juste ton def cultiste là Franchement s'il fait juste ça Moi je rigole c'est bien Non il va pas le faire Il fait ça à 8 Vous voyez là Le fait qu'il se fait nerf Comme j'ai mis beaucoup de boards Il est obligé juste de le caler comme ça un peu Juste en temp Ouais bon Qu'empêche ça c'est bien pour lui mais Ah ouais je peux juste Accusation PH Je vais faire dans ce sens là Pour pas overdraw parce qu'il y a toujours du process Il fait qu'il draw 2 Mais du coup vous voyez ça chez les prix ça l'empêche vraiment de partir dans des gros tours de combo Son Son Denatrius qui a fait seulement envie de dégâts Bon un autre duo process j'avoue que je m'y attendais un peu Mais au moins j'envoie donc une carte Ah mais ça c'est Oh ça c'est sale Bon il va pouvoir aller chercher 3 créa là Après sur un reborn Il est un peu recte Il va à quoi ? Il va à defcultist PH Par contre avec 4 du process ça c'est un peu vite proc Ouh 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 Ah j'ai perdu un reborn malheureusement Hop là je continue à lui faire beaucoup de dégâts face Encore je suis pas très fan de De ce nouveau style de carte Encore sur certaines cartes je trouve que ça rend bien tu vois Genre sur les gargoules Sur En fait j'ai pas vraiment beaucoup de trucs intéressants du coup Du coup ça va rien faire Enfin ou alors il pique ça Mais ça lui sera seulement à Ah non parce qu'il y a bran Du coup il pourra faire plus de dégâts Et même si ça coûte 6 Il peut proc Il pique Kazakus Pour se faire plein de golems Ouais juste une gargouille En fait même si genre il fait un clean de board avec ça Il y a lui qui revient en reborn Je peux rentrer 6 Il va remettre 6 tu vois Ça va mettre 12 dégâts Bon il a quand même un heal de 4 du coup Ça devrait aller mais Il me donne une croissance Parce que ça ne sert à rien Et ça ne me sert à rien Enfin ça me fait drôle pour 1 Et du coup il a pris Kazakus Voilà Je disais Kazakus pour faire plein de golems Il peut faire des golems à 1 Après là il n'a pas trop le temps de les jouer Parce que la corde Ça ça me va Se dire que Voilà Ah bah la score pousse Je pense que j'ai gagné là Non Je peux faire le trade là Je m'ai amusé à piocher une carte Je l'ai bémote Et bam voilà il a à moins 10 Ouais franchement c'est dingue Ce qu'il peut faire C'est dingue Vous voyez quand je dis Que la carte là C'est un dead C'est légendaire Elle est incroyable Elle est totalement dingue Elle est trop fun J'adore J'adore Franchement ce deck C'est un gros coup de coeur Je suis content d'avoir J'ai quand même passé beaucoup de temps A faire des modifs Sur le deck Tu vois Assez de Le changer d'améliorer Je suis très content De la version que je suis arrivé Vous voyez le facilities manipulator Ça coûte un peu cher Mais en fait Dans certaines créations C'est Tu vois Ça retombe toute la game C'est pour ça que j'ai du mal A les retirer Rogue Est-ce que je garde Un Deathcultist Est-ce que je garde Théotard Je pense que je garde Ces deux là Je vais les gagner Les deux autres Avec mon ph En fait Je vais piocher naturellement Beaucoup de cartes Du coup Du coup C'est Avoir les cartes clés En main Tu vois C'est pas trop ce qui m'inquiète C'est juste Genre Si c'est un miracle Tu vois Si j'arrive à lui piquer Une carte clé A lui Bah Il est un peu wreck Tu vois Si c'est un combo Deathcultist Ça permet peut-être De pas trop Faire prendre Par ce tempo Tu vois Bon Il a ça Par contre J'ai pas trop envie De jouer mon Deathcultist Parce que Parce qu'il aura Alors un moyen de suicider C'est Créa S'il te plaît Pourquoi il y a des gens Ils jouent des knack broken En face Ouais c'est vrai C'est vrai qu'un rogue rogue C'est un rogue C'est un rogue Raldago Pas un rogue Rackle Ah Pas de prep Pas de prep Pas de prep Ni de lieu Pas de prep Ni de lieu Pas de prep Enfin le lieu Vous avez compris Le cimetière là Ok Ça m'arrange Qu'il n'est ni prep Ni de cimetière Il va juste Tu peux au moins ph Non Bon mercenaires La golem Le rain shield Je freeze Et donc quand même On vient Là-dedans Oh Oh Ça commence déjà À énerver Là Mais oui Mais oui Mais oui Mille fois oui En fait Vous savez que J'avais pas pensé À ça Bon le truc C'est que là Il peut genre Taper là-dedans Ça vaut une 5-8 Je pense pas Que je gagne Tu vois Je joue pour Pour jouer Mais je pense Que tu vois Là j'ai déjà perdu Non non Mais le deck Il est pas broken J'ai juste déjà perdu Sur En fait Sur Sur le T4 Tu vois Non sur le T3 Où il a fait Information J'avais déjà lose Mais Sinon son deck Il est pas broken Ou en fait pas Ça prendra le dago De lui Et puis faire la pioche À la fin Bien évidemment Aïe aïe Il va faire le trade Ouais Hop là Je vais un peu le blesser Ça va me soigner Ça va me soigner aussi On lui va me donner Une carte en main Un gigafilm Ce serait parfait Sinon Relourd Ah ça va On s'abuse ici Le fun Le fun Bah bon Là j'ai vraiment perdu Là il est létal Après là Je joue au petit flèche behemoth C'est vrai que ça c'est un undead Du coup là Il fait le trade Je pioche quoi Oh je pioche invincible Il me tue avec la petite 1-3 Ah 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 I'll piss up Bon Ouais ce qui manque A ce deck là C'est peut-être Un petit cimetière Il a formation du toze Un petit truc comme ça Ouais s'il avait ça Il serait totalement broken Mais aussi Le voleur Il est totalement broken S'il vous plaît J'ai besoin D'un petit nerf De l'information du toze Ou Tu vois Un petit truc comme ça Là Ouais un nerf Non un nerf de la 4-4 Genre tu la passes à 5 Comme le combo En wild Tu vois Parce que bon De toute façon Il est inspiré du combo En wild Est-ce que je garde De la Vascorpest Comme 16 pardon C'est très très fort Mais il faut Déjà avoir les autres Allez Allez on se chauffe On les garde Genre un petit Un petit dracan Ou un petit flèche bémote Qui meurt Hop hop Bon DHTK Et il fait ça Le 3d guy par Ok Bah J'aimerais bien Qu'il mette des créas Franchement Touché déjà très zim Touché déjà très zim Full blown Enfin Full blown Evil Moi je prononce Blown C'est plus mignon Genre la carte Elle s'appelle Mal absolu Moi je veux Qu'il soit mignonne Quoi Il fait les reliques Dans le vent Il voit que je pose Pas de créa Il fait ça Comme ça Il proc sa Sa quête Classique Ça c'était Waouh Ah ça c'était Du gros gameplay Comme lui Il a fait sa relique Tu vois Moi je fais mon Mon petit Comme ça Ah si je peux Choper Genre un Jace Le truc c'est qu'elle a Plein de petites Créas Trénavel C'est relou Non mais c'est bon Là JPP Ça c'est réduit Oh la baguette Le jeu des oui La baguette Qui est le top D'accomprompément Pour que j'entour J'aurai une pièce Muta J'imagine que J'aurai pas grand chose D'autre à faire Ah si j'ai des créas Pour m'amuser Jouer des Aoua Des anti-bets Des choses comme ça Moi je dis pas non Tu vois Mais là Là pour l'instant J'ai demandé Oh Voilà il suffisait De demander Là si je sais Qu'il a pioché une créa Zut Attends Il fallait piocher avant Mec alors Bon moi je vais pouvoir Me heal Tranquillou bilou Et je pose celui Qui quand il va mourir Il va me permettre De me heal aussi Tranquillou bilou Bien 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 Ah C'est assez relou Et c'est bien Parce qu'il a peut-être Pas forcément Réduit le coût des cartes Qu'il voulait Vu qu'il a fait sa quête Très tôt Il a pas fait sa quête Genre Il a pas forcément Fait la quête Sur les cartes qu'il voulait Vu qu'il a vraiment rush C'est ça que je veux dire Et je comprends pas Pourquoi il attend pas Que les furies soient à 4 Genre ça coûterie Bon on verra S'il a fait la quête Sur les cartes qu'il voulait Bah bon Ça c'est bien Deux spell damage En moins Et je pose une créa Comme ça il peut s'amuser A gérer une 6-6 Tu vois Voilà Ou alors au pire Je suis anti dégâts Bon je vais faire ça Je vais avancer dans mon deck Je vais avancer dans ma baguette Adieu mutanus Je t'aimais bien Mais Ainsi va la vie Ah t'es au tard Ça c'est vraiment bien Bon on fait le rift Ça suffisait Voilà Je pose des créa Bon J'ai gagné 5 HP Aussi Le pouvoir draw Sans Se perdre des PV Ah ça c'est chiant Il complète S'inquiète Après il peut pas le jouer Maintenant Sans Doomslayer Kurtrus A l'époque Il y avait Un deck Qui se basait Sur le fait De jouer Doomslayer Kurtrus Et de piocher Vos coups Après Maintenant Généralement On utilise Enfin Mais la plupart du temps Même Tu vois Que ça soit Depuis le début De la quête La plupart du temps On utilise la quête Juste pour Faire Genre un Torisan Sur les cartes Que t'as envie D'avoir Je pourrais Presque J'ai un Torisan J'ai un Torisan J'ai un Torisan J'ai un Torisan Je pense Vraiment Essayer de mettre La pression Tu vois Là c'est vraiment Là c'est vraiment Le genre de setup Où j'ai un Torisan C'est intéressant Je suis passé A 40 HP Enfin 38 Pour être précis J'ai un gros board Et je vous passe Au Curtrus Intéressant Enfin tu aurais pu au moins jouer Curtrus Pour Là tu vois Il s'est full HP Mais il a balancé deux fois Là où En étant seulement dégâts d'espelle Plus eux Ou par contre Ça c'est une erreur Non ? Parce que là Tu me l'étales pas Je crois Attends Je commence à avoir des doutes Ah Ah non Il y a deux fels Ah non Bon la vipère Attends Ah il a peut-être Il a peut-être pioché un truc De l'étale Ou alors Il fait juste Oh mama Ça va être ceci Ça va être PH Ça va être genre Ça là dessus Je gagne Je gagne quelques HP Il ne profite pas Vraiment son effet Il profite de ça Comme vu de 7-7 Après ça fonctionne très bien Avec les tradables Ça c'est sûr Ah Il m'a posé un board C'est ça ? Ouais Bon j'ai ça Si je veux vraiment Clean le board Le truc c'est que ça proc lui Avant Que ça proc lui Du coup Il faudrait genre Que je sacrifie lui Que je fasse genre Face Face Clean J'ai bien compté Théotard Genre je lui pique ça En fait il a un spell Qui fait des dégâts De toute façon Sur le dégâts des sors Je suis mort Du coup Autant lui donner ça Enfin je peux lui donner ça Ça me sert à rien Mais genre ça pourrait me permettre De détruire une créa Mais Là en fait J'ai un devcultiste Qui est mort Du coup Je peux espérer L'avoir Mais là Je pense que Dans tous les cas Je vais quand même Le faire Et il a quantité Let's go Let's go C'est win C'est incroyable Fou Allez On en fait une petite dernière On en fait une petite dernière Moi je propose Ah mais Gros Cette Cette game C'est totalement fou J'ai battu Comme ça D'HOTK Qui est Un excellent deck Ah mais gros Là je suis refait Mais Ah mais t'es un deck Qui a beaucoup de heal Mais je suis aussi un deck Qui me blesse tout seul Vous voyez J'ai du heal Mais pendant ce temps Je fais Je pierre chute carte Je pierre chute carte Je pierre chute carte Tu vois Hop là Accusation d'incendie Je pierre chute carte Vous voyez Ça là Ça Ça J'ai déjà J'ai envie Juste de quitter Et puis Il nique sa mère Il casse les couilles Aussi J'ai déjà